Laura Smet a donné la vie à la fin de l'année 2020. Son fils Léo est tout de suite devenu sa priorité. Mais la comédienne trouve tout de même du temps pour prendre soin d'elle. Pour affiner sa silhouette, il n'y a pas vraiment de secret. Ce n'est pas Laura Smet qui dira le contraire. La comédienne et réalisatrice, qui a accueilli son premier enfant à la fin de l'année 2020, affiche désormais un corps au top en toutes circonstances. Elle a récemment foulé le tapis rouge de la 76e édition du Festival International du Film de Cannes, le 16 mai 2023, pour la montée des marches de Jeanne Dubarry, non loin de Johnny Depp et Mayouane Lebesco. Elle portait, ce jour-là, une sublime robe noire, longue, fendue en haut de la cuisse, laissant apparaître une partie de son flanc. Pour obtenir ce résultat, elle a sué de nombreuses heures. Le mercredi 14 juin 2023, Laura Smet a effectivement partagé un aperçu de sa séance de sport, depuis le Maroc, si l'on en croit le drapeau qui accompagne sa photographie. Sur cette image en noir et blanc, l'actrice de 39 ans apparaît dans le reflet d'un miroir, derrière plusieurs appareils très techniques. Sport de vie, écrit-t-elle. En couple avec l'homme d'affaires Raphaël Lancret-Javal depuis 2013, elle a épousé l'homme de sa vie sur la presqu'île du Cap-Ferret en 2019. Laura Smet a ensuite donné, dans la foulée, naissance à leur fils le 7 octobre 2020. Elle avait rendu hommage à son célèbre père, le défunt Johnny Hallyday, en baptisant son enfant Léo, comme le second prénom du rockeur. Laura Smet et Raphaël Lancret-Javal, déjà 10 ans d'amour. Mais quel est donc le secret de la longévité de leur histoire d'amour ? Couplé Lintime et Le Professionnel, semble-t-il, puisqu'ils l'ont récemment envisagé de fonder une maison de production ensemble. Rien que ça. Cela m'amusait de créer quelque chose avec lui, si est-il un geek, moi, pas du tout, expliquait-elle dans les colonnes du journal Le Figaro. Mariée depuis 2019, les Tourtron ont, d'ailleurs, célébré il y a peu la première décennie de leur amour au mois de juin. Bientôt 10 ans à 2, rappelait Laura Smet quelques jours auparavant. Je le redis, je t'aime. Bientôt 10 ans à 2, rappelait Laura Smet. Sous-titrage Société Radio-Canada